Bonjour. 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 Alors bonjour. Je m'appelle Louis Derangère, je suis le président de Mom Packaging. On est un constructeur de machines de conditionnement. On est à peu près 25 personnes, donc on est une PME. Je suis Jean-Philippe Polinari, le président du groupe Louis Tellier, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'ustensiles de cuisine. Déborah Rochette, Covica Industries, je suis responsable QHSE. Covica Industries, c'est une société qui fabrique et commercialise des moyens de préhension dédiés aux usines de traitement de déchets, incinérateurs, déchetteries. Je m'appelle Didier Bessart, je dirige une société qui s'appelle Packair et qui fabrique des machines de remplissage de liquide pour l'industrie. Souvent, les PME, elles sont très engagées. Il y a de plus en plus d'entreprises, de grandes entreprises qui disent « On veut que nos fournisseurs, il y en ait 50% qui soient labellisés. » L'écoute du collaborateur au sein de l'entreprise, c'est une philosophie qui est un peu dans l'ADN du groupe Louis Tellier. Au-delà du sujet social, il y a un sujet environnemental, on est aujourd'hui tous concernés par ces sujets-là. Je pense, sans faire abstraction, c'est un non-sens. On a été sensibilisés à la démarche par l'UIMM. Donc, on a lancé un diagnostic RSI qui nous a permis déjà de constater qu'on était bien avancés sur tous les aspects sociaux et que, par contre, on a une bonne marge de progression sur l'aspect environnemental. Il ne faut pas rester dans son coin et rester avec ses moines pratiques, il faut aller plus loin. J'ai repris l'entreprise en 2015. Très vite, j'ai voulu structurer plusieurs sujets. Ce sont des sujets environnementaux, de gestion des RH, d'éthique, des valeurs. En fait, je me suis rendu compte que c'était finalement la base de la structuration de l'RSE et donc, je me suis engagé. C'est un très bon choix de prendre la démarche de l'UIMM. Pourquoi ? C'est un label qui fait sens. En fait, c'est des gens qui réfléchissent comme nous, qui sont intéressés à comment on va faire le label RSE. Il est beaucoup plus intelligent parce qu'il est proche des PME et donc, il est proche du concret. Moi, j'ai été dans des activités précédentes. Un peu, on empilait les ISO comme on empilait les diplômes et on sentait que c'était plus un passage obligatoire. On a développé une relation de confiance et on se connaît très bien avec l'UIMM depuis toutes ces années. Et l'accompagnement qui a permis vraiment d'optimiser nos résultats et surtout de les customiser vraiment à notre entreprise. Ce que je reproche aux systèmes internationaux, c'est qu'ils sont très, très axés sur des très, très grosses entreprises alors que la démarche RSE de l'UIMM était vraiment très orientée sur nos problématiques au jour le jour. Le diagnostic, il nous a permis d'identifier un tableau de bord stratégique avec un plan d'action. Cet engagement, il vient aussi montrer à tous les acheteurs et à nos commerciaux qu'on a pris un engagement devant un organisme. C'est un facteur rassurant pour les clients. On avait déjà des plans d'action dans l'ARH, on avait déjà des plans d'action dans l'environnement, mais ça construit vraiment une image plus globale et plus structurée. Une grande partie déjà de toutes ces actions existent au sein de l'entreprise. Ce qui est intéressant par cette démarche-là, c'est de s'en rendre compte finalement. C'est de faire un point d'étape, de se dire concrètement, ah oui, j'en suis déjà là. On a créé des binômes en fonction des différents objectifs qu'on souhaitait mener. Et cette co-construction est intéressante parce qu'elle donne du sens aux collaborateurs. C'est-à-dire faire une analyse en se disant, je pars d'une situation et je la fais progresser conjointement avec les collaborateurs, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Aujourd'hui, les entreprises ne seront plus uniquement jugées sur cette valeur financière, mais sur une valeur financière plus cette démarche RSE qui viendra augmenter la valeur de l'entreprise. Plus nos collaborateurs seront dans le bien-être, dans l'écoute et dans la co-participation dans l'entreprise, plus l'entreprise y trouvera un intérêt. Si on veut construire vraiment un futur cohérent de l'entreprise, je pense qu'il est vraiment indispensable de s'engager vers un plan d'action qui nous aide vraiment à ne pas laisser de trous dans la raquette. On change le monde et en bien. Quand on fait des machines qui sont éco-conçues, quand on fait des machines qui sont 30% moins énergivores que celles qu'on faisait il y a 5 ans, on a déjà la conviction que ce qu'on fait, c'est bien, et c'est bien pour la planète. Au-delà de l'entreprise, c'est des problématiques qui sont liées à des problèmes de société actuelles et qui sont extrêmement importantes, surtout pour les générations du futur.